Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans question pour trois champions, édition spéciale APA. Alors vous le savez, l'APA c'est l'allocation aux personnes âgées de plus de 60 ans et en perte d'autonomie. Mais qui sait vraiment, de quoi il en retourne, qui y a droit, dans quelles conditions et surtout selon quels critères. C'est ce que nous verrons ce soir avec nos trois candidates, des championnes qui sauront au mieux nous éclairer. Catherine. Bonjour, je suis Catherine, je viens de Fort-de-France, je suis assistante sociale et je fais partie de l'équipe médico-sociale. Bienvenue, à vos côtés nous avons Catherine. Bonjour, je suis Catherine, je viens de Shell Chair, je suis assistante d'accompagnement, je suis chargée de l'efficacité et de l'effectivité de l'aide. Et enfin Peggy. Bonjour, je m'appelle Peggy, je viens de Ducos, je suis infirmière au conseil général à l'équipe médico-sociale chargée de l'évaluation à domicile. Bien, passons maintenant aux choses sérieuses avec cette question assez facile de quoi vous mettre en jambes. Je suis parent d'une personne âgée isolée, à qui puis-je m'adresser pour obtenir de l'aide ? Catherine. Vous avez trois possibilités. Le centre communal d'action sociale de votre lieu de résidence. Sinon, vous pouvez aussi voir l'assistante sociale du secteur du conseil général, mais encore l'assistante sociale de la sécurité sociale. Ils analyseront et vous aideront dans vos démarches. Bonne réponse Catherine. Il y a donc plusieurs endroits où formuler sa demande. Mais bon, jusque-là, cette question était assez facile. Passons maintenant à une question plus difficile. J'ai fait une demande d'appât pour ma mère il y a maintenant quinze jours. Je suis toujours sans réponse. Est-ce normal ? Oui et non. Il faut d'abord adresser sa demande à la présidente du conseil général via le centre communal d'action sociale. Là, les services instruisent le dossier et répondent dans un délai de dix jours pour préciser si le dossier est complet ou réclamer les pièces manquantes. Ensuite, l'évaluation se fait à domicile et à l'issue de ces procédures, le dossier est présenté en commission. Donc, si je fais une demande et que mon dossier est complet, je reçoit une réponse en moins de deux semaines. La réponse me va. Question suivante. Ma voisine, qui est âgée de 82 ans, bénéficie de 60 heures d'aide. Pourquoi 60 et pas 30 ou 80 ? En fait, ce n'est pas un hasard parce que l'équipe médico-sociale qui passe au domicile de la personne âgée est là pour évaluer son taux de perte d'autonomie. Cette évaluation se fait grâce à une grille de critères nationaux, ce qui permet de déterminer la nature des besoins de la personne âgée et qui permet bien sûr de calculer le nombre d'heures. Cette même équipe médico-sociale, quand elle va à domicile, elle examine les conditions matérielles, sociales et familiales de la personne âgée. Elle peut aussi lui proposer d'autres prestations. Ça peut être la téléassistance, le portage du repas ou les frais d'hygiène. Et ensuite, elle calcule le plan d'aide. Par contre, si la personne âgée ne rentre pas dans les conditions de l'APA, on peut l'orienter vers d'autres services. Si je comprends bien, ce n'est pas la tête du client, mais selon des critères très précis. Chaque dossier est traité sur mesure. D'ailleurs, puisqu'on parle de critères, passons à la question suivante. Toutes les personnes âgées n'ont pas le même niveau de revenu. Est-ce que le Conseil général en tient compte ? Oui et non. Alors non, parce qu'effectivement, l'APA n'est soumise à aucune condition de ressources. Néanmoins, on tient compte quand même des revenus du demandeur pour le calcul de la participation ou non de cette personne. Donc si je comprends bien, plus mes revenus sont élevés et plus je participe au financement de cette allocation. C'est normal et équitable. Une autre question maintenant. Je bénéficie depuis trois ans de l'aide ménagère. Pourrais-je bénéficier de l'APA ? Non, la prestation APA n'est pas cumulable avec d'autres prestations sociales telles que l'aide ménagère ou l'allocation compensatrice. Ah, il y a donc des procédures de recoupement et de contrôle pour mieux utiliser l'argent public et éviter les abus. Eh bien, ça me rassure, moi qui paie mes impôts. Eh bien, passons à la question suivante. Je recevais l'APA sur mon compte bancaire. Maintenant, je reçois des chèques de solidarité. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis janvier 2012, le Conseil général a mis un système de paiement plus sécurisé. Il s'agit des chèques de solidarité. Il vous permet de régler les frais de l'aide à la personne tout en simplifiant les démarches administratives et en sécurisant l'utilisation des fonds publics. Et moi qui pensais acheter mon nouveau téléviseur avec l'allocation d'un memphanote, ce n'est plus possible alors ? Eh bien non, les chèques sont nominatifs et ne sont utilisables que pour le paiement de la prestation d'aide à la personne. Pour le téléviseur, il faudra terminer le solde. Ok, très bien. Passons à la question suivante. Mon petit-fils est au chômage et il s'occupe de moi. Est-ce que je peux le rémunérer avec mes chèques de solidarité ? Oui, en effet, vous pouvez effectivement embaucher votre petit-fils qui est au chômage ou toute autre personne, sauf votre conjoint ou votre conjointe. Alors, quand vous embauchez votre petit-fils ou quelqu'un d'autre, à ce moment-là, ça implique une déclaration à la Caisse générale de sécurité sociale, mais aussi au CLCSU. Alors, par contre, si vous n'avez ni petit-fils ni quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous avez aussi recours à toute association d'aide à la personne. Voilà qui clôt notre émission spéciale APA, une émission exceptionnelle car nous n'avons eu que des gagnants. Tout d'abord, les personnes usagées qui bénéficient grâce à l'APA de prestations de meilleure qualité et mieux adaptées à leurs besoins. En second lieu, nous, les Martiniquais, car nous sommes tous concernés par cette question. Et bien entendu, le personnel des services sociaux du Conseil général qui fait un travail formidable au quotidien et comme l'on dit, y'a l'épisode. Merci à tous, passez une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada